ITER, c'est le rêve fou de l'industrie nucléaire. La possibilité dans 80 ans, peut-être, de créer un petit soleil, une explosion nucléaire permanente reposant sur la fusion des atomes d'hydrogène. Un petit soleil confiné à l'intérieur d'un réacteur, bien sûr, par de puissants champs magnétiques. C'est dommage, un soleil, il y en a déjà un, il fonctionne très bien et sans danger pour personne. Et on ne l'utilise pratiquement pas. En plus, il est gratuit, ce qui n'est pas le cas d'ITER, dont le budget dépasse les 15 milliards d'euros, dont plus d'un milliard financé par la France. Un budget colossal, mais qui n'empêche pas les entreprises en charge du chantier, dont Vinci, à travers sa filiale ferroviale, de tirer les coûts vers le bas en recourant à des travailleurs détachés et naturellement sous-payés. Les problèmes causés par la sous-traitance dans le nucléaire, ces deux militants de la CGT les connaissent bien. Il y a cinq ans, sur un des chantiers du CEA de Cadarache, ils ont assisté neuf salariés portugais originaires de Guinée. Employés par un sous-traitant, ils venaient d'être licenciés avant la fin de leur contrat, sans même être payés pour le travail effectué. Ils n'avaient rien à manger, ils allaient au Resto du Coeur. Et fin mars, les Restos du Coeur ont fermé et ils n'avaient plus rien pour se nourrir. Donc ils ont fait appel à la CGT. C'est là qu'on a redécouvert cette situation de neuf personnes qui étaient logées dans des conditions pas très saines à Manusque, dans un appartement où ils s'entassaient à neuf dans 60 mètres carrés, avec des lits de camp dans chaque pièce, des toilettes qui étaient détériorées, qui ne fonctionnaient pas. Ils étaient obligés d'aller aux toilettes municipales. Juste à côté du CEA, le chantier ITER, un réacteur nucléaire expérimental financé par six pays, dont l'Union Européenne, pour un budget de 16 milliards d'argent public. Et là aussi, la sous-traitance est de mise. J'ai eu les prévisions sur certains lots. Et on arrive très facilement, en dessous d'ITER organisation, si on part vraiment d'en haut, à 5-6 niveaux de sous-traitance. En théorie, c'est le commanditaire qui est responsable de ces sous-traitants. Mais les contrôles sont rares. ITER est considéré comme une organisation internationale. Le droit ne s'y applique pas, comme dans n'importe quelle entreprise. L'inspection du travail ne peut pas y effectuer de contrôles inopinés. ITER impose même aux fonctionnaires de s'exprimer en anglais. Les contacts entre les salariés des sous-traitants et les syndicats sont très rares. On pense qu'il y a des tranches de chantier qui font qu'il y a des gens qui viennent pour trois semaines, un mois, et après qu'ils sont repatriés chez eux. Donc comme ça, ils ne touchent pas les indemnisations qui sont théoriquement liées au statut de déplacement. Il y a toute une organisation de tricherie qui est faite pour tenter de faire des coûts moindres. Pour les deux syndicalistes, la plupart sont des salariés détachés, embauchés aux conditions de leur pays d'origine, sachant que le salaire minimum au Portugal est de 600 euros, 400 euros en Pologne. La course au bas coût a aussi des conséquences sur la sûreté nucléaire. Ces travailleurs qui sont maltraités, qui sont de passage sur les chantiers, donc ils sont très précaires, forcément, même si c'est des bons ouvriers, forcément, ils ne vont pas pouvoir rendre un travail aussi bon qu'un ouvrier bien payé, qui mange bien le midi, qui dort bien la nuit et qui reste longtemps. Il serait 500 à travailler actuellement sur le chantier. 3000 sont attendus dans les prochains mois. De la main d'oeuvre exploitée, alors que Vinci, chargé de la construction du cœur du réacteur, a obtenu grâce à ITER un contrat à 300 millions d'euros.